Pour moi, je me sens à l'aise, pour l'instant, je me sens à l'aise, parce qu'on va jouer un match contre Sonakos. C'est un match surtout à gagner. En tout cas, le groupe est là, et on va gagner, inshallah. Parce que j'ai confiance à mes hommes, parce qu'il y a des bons joueurs qui sont ici, on est meilleurs que Sonakos. C'est ça que j'ai pensé, c'est pour cela que j'ai dit qu'on va gagner le match. La confiance est là, on parle souvent du match, c'est ça qu'on parle, parce qu'on est des joueurs. On ne parle que du foot, je m'appelle Mohamed Kamara, du fasseur central du Casasport, capitaine du Casasport. L'état d'esprit de l'équipe, nous sommes très concentrés, nous avons fait une préparation très costaud et très honnête. Nous sommes préparés quand même pour cette match-là, pour gagner cette match-là. Nous sommes déjà préparés sur ça, parce qu'on savait très bien qu'en Épail, ce n'était pas facile. Il y avait des nouveaux joueurs, des juniors, des cadaires, tu vois. Mais cette année, ça sera différent, parce qu'il y a des joueurs qui sont tellement expérimentés, qui sont venus. Donc nous sommes très concentrés sur ce que nous allons faire dimanche, Inch'Allah. Et j'espère que nous allons avoir la victoire, Inch'Allah. Rien qu'on la gagne, c'est juste cette mentalité que nous allons partir vers cette match-là. Donc nous sommes tellement concentrés sur ça. C'est juste la victoire. Ça fait mal, quoi. Ça fait mal de jouer à l'extérieur sans avoir ton public. Mais on savait très bien. On savait très bien parce que là où on part, il y a les casas, ils sont partout. Même là où on part comme ça, ils sont là-bas aussi. Donc nous sommes déjà préparés sur ça. Et ça fait mal quand même. Ça fait mal. Ça fait mal de ne pas jouer dans son terrain, tu vois. Mais du coup, nous sommes tellement préparés sur ça aussi. Comme je viens de dire, nous sommes tellement préparés sur ça. Donc nous ne pas avec cette match pour gagner cette match. Ce n'est pas qu'on est en domicile, on est en extérieur. Donc tous les matchs sont en domicile. Tous les matchs sont en domicile pour nous. Donc nous sommes tellement préparés sur ça. Ce que je pourrais dire, tous les gens du Casamask, pour qu'ils puissent nous aider. Parce que c'est le seul terrain que nous avons. Donc si par exemple les casasports ne jouent pas ici, c'est dommage. Parce que tous les publics ont envie de regarder cette nouvelle casasports. Parce que c'est une nouvelle casasports. Donc c'est dommage. Donc il doit nous aider. Il doit nous aider. Il doit faire tout pour qu'on puisse jouer cette peluche, cette belle peluche. Pour qu'on puisse satisfaire des supporters. Et là, l'état d'esprit, tout le monde l'a vu. Il y a un très bon échange d'esprit. Même dans la préparation, c'était la même chose. Les gosses sont prêts. Les gosses sont déterminés. Donc aujourd'hui, ils sont vraiment du bon dans le cadre. C'est de les conseiller tout le temps. De les conseiller, de les faire savoir qu'aujourd'hui, le Casas, c'est un grand club. Un club qui a eu des difficultés l'année dernière. Et que cette année, on est attendus. On est attendus. Donc que tout le monde soit prêt. Tout le monde soit conscient. Après, dans le travail, ils l'ont très bien fait. Mais à ce point, aujourd'hui, je vois que c'est une équipe très jeune qui demande beaucoup de soutien. Mais aujourd'hui, comme tout le monde le connaît, le Casas, c'est un grand club. Donc après, lorsqu'on a pris l'équipe, on a fait une détection de par la région. D'abord, les clubs de la région. Ensuite, les joueurs de Libyanne, de Ligue 2, qui veulent rejoindre le Casas. Donc aujourd'hui, les défis énormes, c'est vrai. Mais après, on est dans le football. C'est travailler d'abord. Après, demain, c'est Dieu qui l'a. Moi, c'est ma philosophie. On travaillera sur tous les plans. Après, le résultat, c'est Dieu qui l'a. La pression, elle est constante aujourd'hui. Donc après, avoir frôlé, comme on l'a dit, c'est comme ça. Même dans la vie, des fois, il y a des moments où il y a des moments bas. Donc l'année dernière, on a eu des moments bas. Cette année, on est en train de se préparer, avec l'appui du président aussi, qui a mis l'équipe sur de bonnes conditions. On est en train de se préparer pour au moins se relever les défis. Bon, côté infirmerie, on a trois, deux malades et un blessé. Il faut oser le dire, c'est déjà Jean Côté qui a eu une petite blessure et qui a eu une petite blessure. Il y a le père, malheureusement, qui est malade, qui n'a pas lu avec Salihou Kamara. Donc aujourd'hui, à part ça, tout le monde va bien. Et on touche du bois que cela continue jusqu'en fin de saison. C'est le souhait qu'on a eu pendant des années. Aujourd'hui, quand tu vois ces footballs de Zegancho qui sont en train de régresser, parce que déjà, avec tant de clubs qui sont là, si on ne parvient pas à jouer sur nos bases, c'est un peu difficile. L'année dernière, on a subi la même chose. Cette année, donc, il fallait choisir. On a préféré aller à Dakar, parce que 80% de nos matchs, là, tu ne te déplaceras pas, c'est là-bas à Dakar. Donc aujourd'hui, c'est une équipe qui devrait bouger 16 fois. Là, on demande à toutes les autorités de venir aider cette jeunesse-là, de tout faire pour ouvrir ce stade-là, pour la jeunesse de la Casamance. On en a vraiment besoin, pour au moins que les supporters aussi de Zegancho, ceux qui ne pouvaient pas faire le déplacement à Kolda ou à Dakar, qu'ils puissent voir leur équipe.